Salut à tous, ici Mr Chris pour la suite du scénario de Salunt. Donc si vous ne vous rappeliez pas ce qu'on avait fait, vous vous rappelez qu'on s'était fait tuer par le Rudra des Reptiles. Ensuite on a récité Uzen, le Rudra des Humains, parce qu'on s'était fait piéger. On a rencontré Gomorre, le maître de l'évolution, enfin le gardien de l'évolution, pardon, qui nous a donné un nouveau corps, qui est celui de l'ex-ami de Sion, donc Rostam. On avait le choix entre Rostam et Yu, qui sont les deux amis de Sion qui ont été tués par Abiliger, donc le Rudra des Géants. Voilà, ensuite on est revenu ici, on a réussi à convaincre les autres que c'était bien nous Salunt. Donc voilà, on se retrouve à quatre. J'ai fait un peu de level up. Et sinon, que dire de plus ? Attends, je vais passer à l'auberge. Et oui, là en revenant, on a appris que Eremia, donc le château qui est juste à côté là, de la ville, s'est fait attaquer par des Reptiles. Donc c'est Reptile, hein, bien sûr, c'est le Reptile en question, c'est le Rudra de Reptile qui nous avait tués. Donc on va se faire une petite vengeance, quoi. Donc là j'ai fait des tests de son, mais je sais pas pourquoi on entend pas très bien le son du jeu. Je vois un problème de... Voilà. Et là on peut pas entrer. Mais voilà. Bon, c'était pas très bien caché, hein, faut l'avouer. Mon dos ! Ah oui, j'ai fait quelques changements en même temps que j'ai fait le level up. Je vais donner la grosse épée à Sok. Parce que lui, il va faire que bouriner, alors que Silent, il va pas mal attaquer, quoi. Euh, pas mal utiliser de sort. Donc il vaut mieux lui mettre le... Je veux pas lui mettre la meilleure arme. Donc voilà, un Cosmogun. Et on a gagné aussi Hector, voilà. Donc à vous de voir si c'est mieux que ce que vous avez. Je vais mettre à Silent, ça. Voilà. Donc là, on va combattre, hein, le rudard des reptiles dans pas longtemps. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a quand même un rapport de force pas très très logique. Oula. Il a souffert, lui. Aïe, euh, Lolo. Ça a l'air d'être une merde comme ça, mais en fait, il est fort, hein. C'est juste qu'il a une attaque à chier. Bon, il veut pas trouver maintenant, non plus. Clion. Je vais essayer de faire sans le sort de soir. Ah, c'est bon. Mais en magie, sinon, il est pas mal, quoi. On verra, c'est pas un perso à la con. De toute façon, il n'y a aucun perso inférieur. Enfin, si, bien sûr. Il y a des persos inférieurs aux autres, mais... Pas à ce point-là, quoi. Il sera utile plus tard. Donc, là, on descend. Ah oui, j'aimerais mettre un truc au point, aussi. Je vais vous parler d'un truc, là. C'est que j'ai eu des commentaires. Donc, euh... Bon, je remarque que tout le monde n'a pas tout compris. C'est vrai que le scénario, avec tous les persos et tout, est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de vous résumer ça à peu près. En fait, si vous avez compris, au début du jeu, on l'a vu dans l'intro. Ça, c'est la sortie. Les deux côtés, elles ne savent pas. Oui. Au début, dans l'intro, vous avez vu qu'il y a quatre races. Donc, les danans, les sirènes, les reptiles et les géants. Voilà. Qui se sont éteintes et qui ont laissé la place aux humains, quoi. Merde. Chaque fois que je vois un lit et dans un RPG, je crois qu'on peut se reposer, quoi. D'ailleurs, en général, on peut, mais là, non. Voilà, donc... Et normalement, ces quatre races ne devraient plus exister. Donc, il ne devrait rester que des humains. Mais bon, il reste encore des géants, etc. Parce que vous les avez bien vus. Et les rues de rats, les rues de rats, ce n'est pas une race, les rues de rats. C'est des espèces de demi-dieux, on va dire. Qui... Pas qui crée les races, mais qui apporte une nouvelle race, on peut dire. Par exemple, les rues de rats des géants. S'il sort de sa pierre, la pierre Lago. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, dans le scénario de Sion. Et bien, il va essayer d'annéenter les autres races pour que les géants puissent prospérer, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sult. Si vous vous rappelez de lui, peut-être. Sult, bien voilà, il a libéré Abiliger pour... Pour que les... Voilà, la race dominante, que les géants. Sauf que Loïc... Mais merde. Loïc, c'est que... Ouzaine, donc le rues de rats des humains, qui devrait normalement... Voilà. Apporter la prospérité aux humains. Normalement, il devrait faire ça. Sauf que non, en fait. Parce que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de détruire toutes les autres races. Donc les géants, les humains, les danans, les sirènes, tout. Pour... Pour en créer une nouvelle plus puissante, quoi. Une nouvelle race plus puissante que toutes les autres. Ça fait un peu Hitler, on va dire. C'est pas faux. Voilà, Ouzaine. Ouzaine, celui qu'on avait libéré, hein. Donc le rues de rats des humains. Et voilà, le rues de rats des reptiles. Donc il n'est pas très intelligent, comme vous le voyez. Mais il est costaud. Donc j'ai augmenté le son. Alors, au HPU, est-ce que je l'ai mis ? Oh yes ! Je ne l'ai pas oublié. Moi, je suis fier de moi, déjà. Donc vous voyez que Loulou, a une agilité, enfin, une rapidité beaucoup plus basse que... C'est comment ? Que ça a l'air, ça. Donc par exemple, là, si vous avez beaucoup de vie, mettez-le en dernier. Est-ce que ça sert à rien de vous soigner si vous êtes déjà à fond ? Là, vous êtes sûr qu'ils vont se faire blesser entre-temps, quoi. Avec lui, on augmente les attaques. Comme ça, ils ont... L'attaque augmentée avant que ce soit leur tour, les autres. Bon. C'est un petit peu fait ramonner la gueule, là. Bon, en fait, je vous avoue, j'ai aucun sort de soin très puissant, là. Ah, si. J'ai dit une connerie. Donc, il fait des dégâts immenses, hein, comme vous voyez. Mais il n'a pas énormément de vie. Donc voilà, le sort pavouage, toujours aussi utile. Ouzaine, par contre, est très intelligent, contrairement au Rudra des Reptiles. On se donne rendez-vous, là-bas. Parce qu'on perd notre corps. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit qu'entre les deux corps, il fallait choisir celui de... de Rostam, qui est un guerrier, alors que pourtant, Salent est plutôt du genre mage. Putain, c'est le pressing des corps, ici, quoi, ça. Corps à la demande. Ah, là, où est-ce qu'il faut aller, déjà ? Ça m'écase, quand on est dans un magasin, achetez le corps que vous voulez, c'est n'importe quoi, le truc. Putain, c'est ouf. Bon, soit je suis aveugle, soit je suis con, soit c'est le jeu qui est mal foutu. Mais c'est pas ça. Pas où qu'on passe, hein. On peut passer... Putain, mais... Attendez, il doit avoir un truc, hein, mais... Oui, pfff, d'accord. Voilà, et on prend l'autre corps, du coup. Qui est le corps de... You. Donc l'autre ami de... de son. Donc, c'est pour ça que si vous avez pris le corps de You, à la base... Et bien là, j'aurai eu celui de Rostam. Alors qu'il vaut mieux avoir celui de You, vu que c'est un mage et que ça l'ent aussi, à la base, c'est un nia. Donc voilà. Pour contre, n'oubliez surtout pas de vous rééquiper. Sinon, vous allez avoir mal. Voilà. Que nous dit-il ? Alors là, je vais vous... Là, je vais vous spoiler, mais je vais vous dire un petit truc. Gomorre, on le reverra dans le scénario de Sion. J'en dirai pas... J'en dirai pas plus pour le moment. Il faudra ça le moment venu. Et nous voilà, au musée des monstres. Ce qui est marrant, c'est que tous ces objets là qu'on voit, ils existent dans le jeu, quoi. Putain, j'adore cette musique mystique, là. Bon, je l'ai dit 100 fois que j'adore cette musique, là. De toute façon, les trois quarts de musique de ce jeu sont énormes, quoi. C'est vraiment parfait, le Bastille, quoi. Voilà, là, d'où est sorti, au zen. Et voilà, qui y voit là ? Je vous rappelle qu'on l'avait tué, hein. La mère de Riza. Voilà, à quoi. Je vous rappelle qu'elle avait tué sa propre mère, hein. Enfin, elle avait pas de choix. Bon, on l'a déjà rencontré. Sous-titrage ST' 501. voilà ça a l'air compliqué comme que je n'aurais plus à parler ça a l'air compliqué comme ça mais c'est pas ça l'est pas tout ce qu'on a sort c'est qu'il ya la gamme alors si vous rappelez on est allé au riz aux ruines de glam glam à gamme le a et le l inversé avec son et c'est là qu'on avait récupéré l'épée glam c'est bien de me prendre en photo de chaque fois qu'ils parlent putain c'est un photomaton ce truc en paillé un galm empaillé de choucroute pour le prix de deux c'est con ce que je viens de dire ouais un peu la mer de rizal galm spéciale du musée donc voilà midi c'est l'heure de bouffer quand je décolle m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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